Nous pensons évidemment à ce qui se passe en Israël, en Palestine, là où notre humanité est humiliée, avec une impunité sidérante d'un gouvernement israélien qui prospère sur la lâcheté de la communauté internationale et particulièrement occidentale. La raison et le courage nous est venu d'Afrique, et plus particulièrement d'Afrique du Sud, pays, vous le savez, victime de l'apartheid qui a déposé plainte pour génocide devant la Cour internationale cette semaine. Oui, nous avons besoin de droits, de droits pour la justice, parce que sans justice, pas de paix. Alors pourquoi l'Afrique du Sud ? Certainement parce que Mandela nous le disait déjà, nous ne serons jamais libres sans la liberté du peuple palestinien. Alors renouvelons notre appel sur tous les lieux de conflit, celui d'un cessez-le-feu immédiat, cessez le cauchemar de la guerre, cessez la mort des innocents, des femmes et des enfants. Oui, parce qu'en Palestine, c'est un peuple qu'on assassine, pas une organisation terroriste. Permettez-moi et permettez-vous dans ce moment d'émettre un vœu, un vœu de libération pour nos amis Anas, pour notre ami Munter du camp de réfugiés d'Aïda, ces militants pacifistes des droits humains qui sont venus et qui sont au cœur de notre jumelage. Ils ont été arrêtés arbitrairement. Nos pensées se tournent bien évidemment vers Aïda en Cisjordanie, vers Anas, Munter et leur famille.